S'il vous plaît, partagez le direct pour que les gens puissent se connaître, pour faire passer l'information. Il s'agit de Manu TGV qui est insultée par des individus, par des imbéciles, par je ne sais quoi, en tout cas des gens qui n'ont pas de tête. Des gens qui ont perdu la tête, des bêtes qui se disent chinois depuis que Didier est mort. Tout le monde se lève, quand il veut faire marcher sa page, il se programme chinois ou je ne sais quoi. Nous on a un truc à organiser ici, le 12 août pour les 1 an de Didier Arafat. Et l'organisation, c'est-à-dire les frais, les fraissons d'Arafat, on va dire Ivan Trésor, Ali Le Côte et plein d'autres qui vivent en Europe. C'est-à-dire en France. On décidait de nous associer, nous les activistes, pour pouvoir célébrer les 1 an de Didier Arafat. Donc, lieu où on a choisi, lieu qu'ils ont choisi, parce que pas moi, non, je suis lieu qu'ils ont choisi. C'est-à-dire après ça, on ira au Blue Note. Pourquoi Blue Note ? Parce que Blue Note, eux, ils ont la licence. C'est-à-dire, vous savez, à cause du coronavirus, tout est fermé. Tout est fermé, il n'y a que ceux qui ont les chichas, il n'y a que les chichas et puis les restaurants qui sont ouverts. Et les coins qui ont comme les terrasses, les terrasses-là, sont ces coins-là qui ont, comment on va dire en bon français, qui ont la possibilité d'ouvrir. Donc, ces coins-là, Blue Note est cité. Donc, Blue Note, vous savez, il y a Manu TGV, il y a plein de managers au Blue Note. OK ? Et Manu TGV, il a été, bon, sinon il est, il a été, il a été là pour Didier Arafat, il a, il a, il a été dans la Eurogang, il a travaillé pour Didier Arafat, qui est son frère, et tout. Et aujourd'hui, il travaille au Blue Note. Je vois certaines personnes qui ont pris l'affiche, c'est-à-dire du 12 pour Paris, là, qu'ils ont mis une croix, que quoi, Manu est traite, Manu est ceci, Manu est cela, Manu. Je vais vous dire, je vais vous dire une chose, il faut que ça rentre dans votre tête, là. Les plaisantins de Facebook qu'on ne connaissait pas, on ne vous a jamais vus en tant que garçon, c'est depuis Arafat est mort, votre pin se lève, vous dites que vous êtes, vous êtes chinois, vous prenez son nom pour alimenter, pour faire vite votre page, là. C'est à vous que je vais m'adresser ce matin. Voilà. Je vais vous dire, pour commencer, Anno Jagua, là, Anno Jagua, vous le chargez sur votre tête, là, c'est pas lui la star. Anno Jagua, là, c'est pas lui la star, là, la star, là, c'est Didier Arafat. Et Anno Jagua, là, s'il a réintégré, si Arafat l'a repris pour être son manager, là, c'est grâce à Ali Le Côte, voilà. C'est avec les conseils d'Ali Le Côte qu'on l'a appelé, pour le dire, Naka, il est devenu être manager de tout. Je n'ai rien contre lui, hein. Mais vos bêtises que vous faites sur Facebook, là, vous savez que vous, là, vous êtes tellement sorciers. Vous, aujourd'hui, qui vous rejouissez, c'est que vous êtes contents pour ce que Maman Tina fait. Vous êtes contents pour ce que l'a fait, vous qui n'avez jamais aimé Arafat, là. Vous qui ne l'avez jamais aimé, vous ne l'avez... C'est que vous n'avez jamais rien apporté pour Didier. Vous ne l'avez jamais aimé, vous avez conspiré à sa chute. C'est vous, là, aujourd'hui, qui vous rejouissez, parce que c'est la maman, parce que c'est la mère, donc c'est le verdict, un truc, on doit suivre ça, parce que c'est elle qui a mis son enfant au monde. Quand on met un enfant au monde, je dis et je répète, on ne met pas un enfant au monde pour la rue, hein. Voilà. On ne met pas un enfant au monde pour la rue, on ne met pas un enfant au monde pour l'État. Quand tu mets ton enfant au monde, là, faut être là pour l'éducation de ton enfant. N'attends pas la rue, va réussir ton enfant, et puis tu vas venir taper ta poitrine, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Ce n'est pas parce qu'on dit, c'est une maman, donc on doit la suivre, c'est vous, là. Moi, je vois vos commentaires, hein. Je vois vos commentaires, mais parce que je sais que vous êtes des sorciers. Je sais que vous êtes des sorciers. C'est pour ça que je ne veux même pas m'agripper sur vous. Parce que c'est toi qui est derrière, mais Didier Arafat, là. Tu ne vas même pas accepter ce que sa maman a fait. Une mère, c'est vrai, mais il y a des fois qu'à un moment, des connes, on lui dit, maman, ce que tu fais, là, ce n'est pas bien. Parce qu'un enfant aussi peut donner conseil à sa maman, ce que vous ne savez pas. Voilà. Un enfant peut s'asseoir donner conseil à sa maman, mais là, ce n'est pas le problème. Je reviens sur l'histoire à Manou TGV. Manou TGV, là, c'est quelqu'un qui a été là. Ce n'est pas maintenant, vous, 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 maintenant, vous avez connu Didier Arafat. Lui, il a été là depuis le début de Didier. Il a été là depuis le début où il était yor, où personne ne croyait en lui, là. Il a été là. Voilà. Lui, il a été là depuis la base de Didier Arafat. Lui, c'est des gens qui vont vous parler, qui peuvent vous parler de Didier Arafat. C'est des gens qui peuvent s'asseoir et puis vont vous parler du commencement de Didier. C'est des managers qui ont été là depuis la base. Vous savez ce qu'on dit la base. La base, c'est une chose qui a été là depuis le début. Ce n'est pas où, c'est QI. Maintenant, vous allez venir vous asseoir pour dire que vous le connaissez. Comment ça s'appelle votre manager, je n'ai rien contre lui. Il est venu après. Et puis même dans sa venue, il y a eu mort. Ne faites pas, les gens vont détester les gens ou bien les gens vont monter sur les gens pour rien. Voilà. Ne faites pas ça. Parce que votre anneau de Didier, vous êtes en train de parler de lui et puis tu le charges sur ta tête. Si Ariel l'appelle tout à l'heure pour lui, il dit, viens travailler pour moi. Il va couvrir pour bâtir. On vous connaît. On sait qu'il y a des gens qui sont là pour intérêt. Il a été là pour Didier. Il a été là à la fin. Et puis la fin, la même moto, moto, on dit, c'est dans ça que le gars est mort. Ne fatiguez pas les gens. Allez, Manou TGV, eux, ils ont été là depuis le début. C'est eux qui ont construit la TIS. Voilà. C'est eux qui ont déposé briques, un peu. Les Manou TGV, les Youyou Trois Rouges. Même si après, ils se sont séparés. Ils ont été là depuis la base. C'est des gens qui ont fait la prison pour Didier. C'est des gens qui ont été enfermés dans des pays pour Didier. C'est des gens qui ont abandonné les familles pour suivre Didier Arafat, qui ont cru en lui. Ou la maison était inachevée. Ils ont monté les briques là un peu, un peu, un peu, un peu. Ils ont fini de construire tout. Ils ont mis les carreaux. Ils ont tout aménagé. Puis les autres là sont venus s'asseoir, des gars. Donc arrêtez un peu votre bêtise là. Votre bêtise, vous faites l'arrêter. Moi-même au départ, je disais non. Mais pourquoi on doit aller faire la fête au Blue Note? Mais parce que, si bon, vous qui dites que pourquoi on doit aller faire au Blue Note? Parce que Manou doit vendre ses boissons. Manou n'a pas besoin de vous pour vendre ses boissons. Blue Note, ça, ça met chaque jour. Manou là, Manou TGV là. Il n'a pas besoin. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Il n'a pas besoin de cette fête du 12 pour vendre sa boisson. Blue Note là, vous savez que c'est une boîte qui bêre par ici. T'es là-bas, vendredi là, tu fais rien. Rien de Blue Note à sa quitte ici. Jusqu'à derrière. On dirait les demandeurs de visa à Abidjan. Les vendredis, samedi, tu ne peux pas aller au Blue Note. C'est bêre dimanche même ça tué. Il n'y a rien devant. Blue Note, on n'a pas besoin du 12 de Didier pour vendre ses boissons. C'est parce qu'on n'a pas un coin. Vous qui parlez là, donnez le salon de vos mamans. On va aller s'asseoir là-bas pour célébrer. Vous qui parlez là, donnez le salon de vos mamans. Ou bien ouvrez vos culs. On va me rentrer dedans pour aller célébrer les 1 an là. Vous êtes bêtes comme ça. Le gars est déjà mort. On va le rendre hommage encore pour les 1 an là aussi là. Vous allez venir vous asseoir où vos narines remplies de mauves là. Vous ouvrez ça sur les gens. Manu a besoin de vous pour manger. Manu là, lui il gère. Lui c'est lui qui gère les artistes ivoiriens. Pour dire même africains à la diaspora ici. Il n'a pas besoin. Écoutez mon très bien. Ouvrez bien grandement vos oreilles pourries là. Prenez coton-tige, nettoyez dedans. Parce que vous êtes très stupides. Est-ce qu'il y a coton-tige ici même? Est-ce que j'ai ramené ça dans les toilettes? Netoyez dans vos oreilles chaque matin. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Qu'il veut prendre ses boissons. Mais toi-même, même les gens qui sont à Londres, qui veulent fêter, qui ont organisé, qui vont fêter sur les pâques là, à un pâques là. Qui vont partir sur les pâques, se mettre à un pâques. Quand vous partez payer boissons, ils vont payer aussi boissons pour s'asseoir. Boissons là, vous ne donnez pas l'argent aussi aux gars. Magasins, vous allez rentrer pour prendre boissons pour vous asseoir pour fêter les haines. Même ceux qui sont à Bijan. Ce n'est pas l'argent que vous donnez au supermarché ou bien au magasin où vous payez. Vous êtes bêtes comme ça. Vous êtes bêtes comme ça même en fait. Dites-moi, vous êtes bêtes. Vous êtes stupides comme ça. Tout on ne te connaît pas. On ne sait même pas où tu es quitté. On ne sait même pas où tu es quitté. On n'était jamais connu dans la Chine ni dans la Yorogang. Dédé Rafa, t'es mort. Tu prends ton lourd visage là pour aller t'asseoir, pour faire page, pour insulter les gens, pour raconter ta merde. Tu n'aimes même pas qu'on t'aide parmi les Chinois. Parce que tous les Chinois, tous les vrais Chinois de Didier, tous les vrais Chinois de Didier, il faut que tu saches, stupides là, tous les vrais Chinois de Didier, c'est ses proches qui les connaissent. Tous les vrais activistes, tous les vrais Didier de son vivant, il a connu tous ces, tous, tous, tous des gens. Ça veut dire que les gens qui ont été là pour lui, il les a tous, tout on ne te connaît pas. Il n'y a même pas un proche de Didier qui te connaît. C'est toi qui te lèves, tu t'es embarré, barré pour mettre, moi, nous, t'as jamais vu ton camarade. Si tu as les couilles, il faut aller devant lui pour lui dire qu'on ne fait pas les haines là-bas. C'est sûr, Facebook, vous avez la gueule. C'est sûr, tu es en France ici, ils ne comprennent pas. Va t'arrêter au Blue Note, ou même tu as son numéro, on t'est donné, tu vas l'appeler, puis tu vas le croiser pour dire qu'on ne fait pas les douze ans dans ta boîte. Là, on dit que tu es garçon. On dit qu'il y a un garçon, pourquoi vous cherchez Zier même pour avoir Apollo ? T'es bon, vous cherchez Zier, vous allez avoir Apollo cadeau. Vous allez avoir Apollo cadeau. Vous êtes bête à quel point ? Manou et puis Arafat, ils ont galéré ensemble, ils ont mangé gravier ensemble. Toi, tu n'étais pas là. Manou et puis Arafat, ils ont commencé petit à petit, doucement, doucement. Manou, t'es je veux là, c'est pas ton camarade. Si tu es garçon, tu as les couilles en bas de toi, tu es en France ici, lève ton temps qu'il y a un garçon et puis va trouver Manou pour dire ton affiche, ça j'ai barré, doucement, passe au blue note. C'est là où on dit que tu es garçon. C'est là où on dit que tu es garçon. Faut aller là-bas, faut aller au blue note, t'allez faire ta page là-bas. Faut aller là-bas, ou bien faut l'appeler, t'as donné rendez-vous, t'as dit que non. Un bête stupide comme toi, comme ça, c'est à cause de vous, comme ça, l'on qualifie les doulas, l'on qualifie les doulas. Un nil était comme toi, un bonnet, un sauvage. Moi, je t'ai dit, moi, c'est même pas pressé pour toi, toi là. Moi, en force, si tu n'as pas de temps de prison pour moi, ils discutent même pas toi. En fait, tu n'es personne, c'est pour ça, je ne dis pas ton nom. Moi, je dis les deux noms des gens qui ont un nom. Si tu es, tu as un nom sur la toile et puis tu as vraiment, tu as, tu sais que tu es connu, je dis ton nom, mais si tu n'es personne, je dis jamais ton nom. Tous les Chinois, je m'adresse à tous les Chinois qui sont à Paris ici. Tous les vrais Chinois qui m'appelez, vous qui m'avez envoyé l'affiche là pour dire qu'il y a un imbécile qui est en train de raconter sa merde là. Il y a un imbécile qui est en train de mettre n'importe quoi sur sa page là. Je vais vous dire, le 12 là, suivez l'affiche. Parce que, vous savez, il y a Corona. On ne peut pas rassembler plus de 50 personnes. On ne peut pas rassembler plus de 50 personnes. C'est cette boîte là qui ont décidé qu'on vienne à cette boîte. On vienne à honorer notre président. Donc, si tu veux même là, tu rentres, tu ne payes rien. Mais, on n'oblige pas tout le monde à aller payer la boisson. Mais c'est parce qu'on ne veut pas voir des délinquants. Parce qu'il y a des vanipiers qui viennent, qui vont venir saluer le mouvement. on parle des grands. Parce que les Manoulins, ils peuvent réunir les grandes personnes de Paris pour venir nous aider à honorer nos présidents. Voilà. Ce n'est pas les poils de ton grand-père qu'on va tirer, tirer pour venir honorer Didier Arafat. Ici, à Paris, il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Voilà. Donc, on a besoin que tous les Parisiens soient réunis pour célébrer les 1 an de Didier Arafat. Voilà. Ce n'est pas les poils qui sont dans ton cul, tes poils, les poils crépus qui sont accrochés à tes testacloies. Ce n'est pas ça qu'on va tirer pour venir honorer Didier Arafat. Donc, si tu n'as rien à dire, il faut aller chez le travail. Tu t'ennuies trop. Tu t'ennuies trop. Toi, tu es garçon, tu es enfant, si tu ne travailles pas. Il faut aller chez le travail. Cherche à te laver propre. Quand tu as fini de te laver, il faut être propre et puis va chez le travail. Si tu n'as rien à faire de ta vie, va chez le travail. Un bésil. Si tu es garçon, que tu as l'air, tu as testé quoi il y a en bas de toi là. Prends ton téléphone, tu vas appeler mon nom et puis tu vas le croiser. Tu vas lui dire ce que tu es en train de dire là. C'est sur Facebook, vous avez gueulé. C'est sur Facebook, vous gueulez. C'est sur Facebook, vous avez bouche. C'est sur Facebook là. Tout le monde peut frapper, tout le monde. Tout le monde a lancé Facebook. Tout le monde a forcé Facebook. C'est sur Facebook là, vous ouvrez vos culs et vos cons. Sinon, tu es en France. Il ne faut pas venir faire trop de publications sur Facebook pour chercher un commentaire ou vu. Déplace-toi. Va couriser Manou. Manou TGV là, son numéro là. Même si tu demandes à un mendien à Paris, s'il a ça. Tape sur YouTube, sur Google, numéro de Manou TGV. Ils vont te prescrire ça devant comme ça. Tu prends, tu l'appelles et puis tu vas le couriser pour lui dire ce que tu es en train de dire là. Là, on va dire que tu es garçon. Sinon, tu es un plaisantin. Voilà. Il faut fermer ton QI. Tu as repris. Ce n'est pas dans le salon de tes grands-parents qu'on doit aller célébrer. Si tu as espace qu'on vous faut donner, vous parlez, on dit que vous pouvez donner, vous avez espace pour donner aux gens. Vous parlez, vous gueulez, on dit que vous avez un coin pour donner aux Parisiens pour aller célébrer les 1 ans. On vous a dit même les salles ici, on ne donne plus parce qu'à cause de Corona. Vous pensez que si on pouvait, on avait, les organisateurs, ils avaient la possibilité d'avoir une salle. On allait vouloir aller passer au Blue Notes. C'est parce qu'on n'a pas de salle. Le gars, il s'est proposé ce jour-là à enlever tous ses clients et puis nous donner la boîte qu'aux Chinois. On ne va pas venir lui dire merci, on va venir s'asseoir pour dire que c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Ah non, j'en vois, il vient d'arriver dans la vie d'Arafat. Sous-nous les manous de Gévé, eux c'est des gens qui ont été avec Didier. Eux c'est ceux qui ont foncé, c'est la fondation même de Didier, c'est la base. C'est eux-mêmes la base de Didier Arafat, ce sont eux. Quand eux marchaient ou ils mangeaient à checker poisson, à checker sans huile, sans poisson, tu n'étais pas là. Ton Ano Jagouala n'était pas là. Sous-nous Ano Jagouala à un moment il avait trahi Arafat, Arafat l'avait enfermé. Voilà, donc arrêtez vos bêtises. On ne veut pas rentrer dans tout ça parce que ça ne va pas réveiller Didier. Tout ce qu'on est en train de faire, tout cet apage, ça ne va pas réveiller l'artiste. Ça ne va pas le réveiller. On ne va pas le revoir. Donc laissez-nous tranquillement. Laissez-nous qui l'aimons. Nous qui l'aimons pour de vrai. Laissez-nous. Je ne suis pas venu pour durer. Je ne suis pas venu pour tout reparlé. Je suis venu pour dire à tous ceux qui passent leur temps pour m'envoyer pour dire qu'il y a un bête ou bien il y a des idiots ou bien il y a des sauvages mais il y a des illettrés qui sont en train de raconter n'importe quoi que le 12 la fête tient. Le 12 la fête tient. Donc prenez la fiche. je vais repartager. Je vais repartager la fiche pour que les autres Chinois soient informés. Ceux qui veulent prendre les trains c'est-à-dire les Chinois qui sont soit peut-être hors Paris. Vous pouvez réserver votre train pour le 12. Le 12 on va célébrer notre artiste. On va célébrer ses 1 ans. On va encore le pleurer. On va encore écouter ses sons. On va encore se rappeler du bon moment. Il y a des gens qui seront là pour nous expliquer un peu comment il était comme les gens ses proches la Lille, le Code, les Ivan Trésor et plein d'autres qui l'ont connu. Voilà. Donc ceux qui sont en train de raconter n'importe quoi laissez-les raconter les maîtres. Laissez-les raconter les salades. Laissez-les raconter les bouillabèzes. Nous sommes Chinois. Ça ne va pas réveiller Didier. N'allez pas ici. N'allez pas ici. Ça ne réveille pas Didier. Laissez ceux-là ceux qui sont remplis de haine qui promouvoir la haine. Laissez-les. Nous on continue nos chemis. Arrêtez de m'envoyer des affiches qui vont saouler ma tension. Il y a de venir les inciter bêtement. Il y a de venir les inciter bêtement. Mais puis ils ne peuvent rien me faire. C'est ce qui me plaît. Ils ne peuvent rien me faire. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut m'envoyer qui parle. Oui, oui. Il n'y a personne qui peut me faire quelque chose et dire et je le répète. Voilà. Malou TGV là. Il a toujours été là pour te pu te dire à la fac. Où personne ne croyait en lui. Lui, il était là. Lui, il était là. Pour lui. Voilà. Donc ce n'est pas les bêtes de maintenant qui vont se lever pour raconter n'importe quoi. Là, nos jaguars sont arrivés dans la vie d'Arafat. Et puis malheureusement, il est parti. C'est à 20 ans qu'ils sont arrivés dans la vie d'Arafat. Sinon, les manous, les youtoua rouges là. C'est des gens qui sont là depuis le début. Voilà. Qui sont là depuis le début. Qui ont fait la prison à cause de Didier. Qui ont été enfermés même pas encore dans d'autres pays à cause de Didier. Qui ont poussé la tisse. Qui ont fait que vous, les Chinois, les vrais Chinois, nous tous, on a cru en notre président. non, c'est à cause de ces gens-là. Donc, les bêtes de maintenant. Parce qu'en fait, je ne sais même pas comment il y a les insultés. Puis ça peut rentrer dans les QI même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, quand tu es en parlant avec quelqu'un qui est la personne meurt, tu ne dois plus venir célébrer. Tu ne dois plus apporter ton soutien. Vous pensez que Didier n'est jamais parti au Blue Notes. Vous pensez que Didier et Manu TGV les étaient en parlant. Les deux se parlent. Les deux se parlent. Voilà. Donc, arrêtez de voir bêtises là. Si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Fermez-la. Vous-même, vous ne partez pas au Blue Notes. Bon, pourquoi vous ne dites pas que comme Manu TGV d'après vous a trahi Didier ou bien a fait ceci, donc on ne va pas au Blue Notes. Vous partez au Blue Notes pour aller voir nous. On vous voit au Blue Notes là-bas. Quand tu es trop chinois, il ne faut pas au Blue Notes. Tes imbéciles comme ça, n'allez pas chez le travail, restez là en train d'ouvrir vos cuillères, vos cons, en train de raconter n'importe quoi. Le 12, là, ça tient. Je ne vais pas rester longtemps. Je ne suis pas avec nous trop à aller. Toi, n'oublie pas que Youyou a trahi Arafat. Youyou a trahi con d'état-moment. Youyou, il a trahi con d'état-moment. Tu vois, quand il est enfermé, là-bas, c'est pas ta mère. C'est pas le poil de ta mère, là, qui allait le libérer. Toi qui est en train de parler, là. Quand Youyou en l'a enfermé en Guinée, là, c'est pas le poil crepu de ta mère, là, qui allait le libérer. C'est pas ton grand-père d'entiré, là, qui était en prison. Tu as l'embrie, non? Voilà. Donc, si vous êtes trop fâchés, là, alors, devant Youyou, vous allez lui dire ce que vous pensez. Arrêtez de venir sur Facebook et venir m'aider les gens. Voilà. Arrêtez de venir sur Facebook et venir m'aider les gens. Parce que la femme même d'Arafat, elle parlait à tous ceux-là. Toi, tu es qui? Vous n'avez pas parlé à eux. Tu es qui? Faut même répondre pour qu'ils vous ouvrent vos culs, là. La seule mère qu'il a eu enfant, la dernière femme qu'il est restée, là. Tu n'as pas entendu faire la paix et tous ceux qui ont Arafat ne parlaient pas. Tu n'as pas entendu de traîner et tous ceux qui ont Arafat ne parlaient pas. Toi, tu es qui? Toi, tu as fait comme moi, ici. Tu as pas ta soie sur ton cuit, hein. Tu as pas encore mes points dans ton cuit. Comment c'est bâtard, là? Faut attaquer tes parents vont mourir et puis tu vas aller t'asseoir pour conspire pour qui ta main et qui ta main et tes parents ne parlaient pas. Sinon, Arafat, là. Nous, on fait 1 an, là. Parce qu'il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de... On ne peut pas nous donner sale. On ne peut pas donner sale parce qu'il y a Corona. On interdit plus de 50 personnes. Pourtant, nous, les Chinois, nous sommes nombreux. Donc, si on a eu un coin où on doit aller célébrer les 1 an de diser, là, toi, là, ton cul, là, ça te j'aime, quoi? Maintenant, si tu es trop fâché, là, ouvre le gyanet de tes parents on va rentrer pour aller fêter ou bien donne-nous le salon de tes grands-parents s'asseoir dans pour fêter. Vous n'avez rien à faire d'autre que de prôner la haine sur la toile, quoi. Vous n'avez rien à faire. Bon, Youyou a trahi Arafat, où? Je m'en fous de ça, même, en fait. Mais moi, je retiens une chose. La personne qui dit Youyou a trahi Arafat, elle, OK. Youyou a trahi Arafat. Mais Youyou, n'oubliez pas que Youyou a été enfermé en Guinée à cause d'Arafat aussi. Moi, je ne suis pas entendue de parler de Youyou, mais je suis entendue de vous dire ici que c'est des gens qui ont été là depuis le début. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Donc, vous pensez même que notre président Arafat, il avait un comportement aussi difficile. Il n'était pas facile à vivre. Il n'était pas facile à vivre. C'est des gens depuis le début qui ont été là. C'est des gens qui l'ont poussé. Il a trahi, il n'a pas trahi. Là, vous ne faites pas la... Est-ce que ça va réveiller Arafat? Moi, je pose une question simple. Est-ce que tout ce qu'on est en train de faire, ça peut réveiller Didier? Ça peut le ramener? Tout ce qu'on est en train de faire, la haine qu'on est en train de pourronner sur la toile, ça peut le réveiller? C'est une question simple. Ça peut le réveiller? Moi, je sors quand il y a des gens qui parlent mal de lui. Aya, je n'en ai fait une vidéo. La dernière fois, je n'en ai pas aimé. Je suis sortie sur lui. Il faut le remettre très vite à sa place et puis je suis rentrée dans ma coquille. Mais sinon, je n'ai pas de haine contre lui. Moi, il a fait un truc qui ne m'a pas plu. C'est sorti, si moi, il a dit ce qu'il pouvait dire et puis il s'est passé autre chose. Mais à la base, c'est des gens qui se connaissent entre eux. Ils se sont trahis, ils ne se sont pas trahis, ils se connaissent entre eux. Ah non, Jagoa, dont tu parles, avait trahi Arafat aussi. Vous parlez là, vous savez ça. Ah non, Jagoa avait trahi Arafat aussi. Arafat même l'avait enfermé, tout ça. Il était en prison. Puis Arafat l'a libéré. Ou bien, ou bien, on parle de quoi? Vous n'avez pas vu celui qui gère Arafat Forover en train d'apparaître dans le direct de Dariel Cheney? C'est des gens qui se connaissent entre eux. Nous sommes qui? Si on peut venir parler d'un comportement qui nous déplait, on parle de ça puis on passe à autre chose. Mais ce n'est pas à nous de venir décider quoi que ce soit en équipe pour décider quoi. moi, c'est quand même faire des sorties qui me déplait. Je viens, je parle et puis je passe à autre chose. Après, elle a cette décision à sa vie. Moi, je ne suis rien pour décider dans sa vie. Je viens juste me relater sur les faits, sur ce qu'elle fait. Je viens, je sors juste pour dire ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Mais après, je ne suis personne pour décider pour la vie. Moi, je suis qui? Dans la vie d'Arafat? Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son père. Toi, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père. C'est des gens qu'il a connu, c'est des gens avec qui l'a galéré. Donc, si cette personne en se lève pour dit qu'il veut organiser quelque chose pour dire, nous, on est qui pour dire que non? On est qui pour dire que non? Si tu ne veux pas partir, tu ne vas pas. On ne te force pas. Mais ça ne sert à rien de venir barrer tous les gens. C'est quoi ces comportements en fait? C'est quoi ça? C'est quoi tout ça en fait? On ne t'oblige pas de partir. Si tes pieds ne vont pas là-bas, tu ne vas pas. Mais ça sert à quoi de prendre affiche des gens et venir mettre des courants rouges? Pourquoi? 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 Pourquoi vous vous encouragez les gens qui font ça? Pourquoi? Vous, vous êtes sûr que vous avez déjà aimé Didier dans votre vie. Vous êtes sûr que vous l'aimez. Vous êtes sûr que Didier, vous avez déjà eu un même temps soit petit amour pour lui. C'est quoi? C'est quoi? Ou vous devez parler là, vous ne parlez pas là-bas. Ou vous ne devez pas parler c'est là que vous ouvrez vos cuis. vous encouragez les bêtises que certaines personnes font encore Didier et où il y a une bonne action. C'est là que vous venez salir les gens. Il faut arrêter. Moi, nous, TGV, il n'a pas besoin de... Moi, je dis et je répète. Ça boit le sac B. Sac B chaque jour que tu fais. Voilà. Sac B. Est-ce qu'il était vraiment par là-bas? Ben, Didier, comme vous le dites là, a lu le code pour qu'ils ont... À cause de Didier, ils ont cassé ses pieds ou en ce moment, il ne peut pas bien marcher là. Il n'allait pas mettre ses pieds au Blue Note. Didier en France ici et puis a lu le code et puis Ivan Pater au Blue Note. C'est lui qui n'allait pas là-bas. Ou bien peut-être que je ne sais pas ici, il avait ses raisons. Mais sinon, il est là et puis ses frères ça y est qui dorment. Il dorait. Allait au Blue Note. Il finit au Blue Note et puis il revient dans la maison. Ce n'est pas derrière lui. S'il était pour, il allait dire c'est frère ça, il ne veut plus vous voir là-bas. Voilà. Mais c'est lui-même qui a décidé de ne pas tourner dans les coins où il y avait taux d'Africains, taux d'Ivoisains. Il ne voulait pas se mélanger dans ces gens du coin-là. Il partait plutôt au Vendôme. Là-bas, tout le monde est mélangé. Plutôt au vert et au vert épais. Là-bas, au moins, il y a des gens. Voilà. Il ne voulait plus se mélanger dans les coins. Tout le monde va là-bas. Tout le monde. Tout le monde a accès là-bas. Tous les étudiants de Paris. Tout le monde. Mais lui, au bout d'un moment, il a décidé de ne plus traîner dans des coins où il y a trop de monde qu'en fait. Il choisissait ces coins où il allait. Mais sinon, ses frères sont là à l'île et puis ils vannent là. Les deux allaient au Blue Note tout le temps. Ils finissent au Blue Note et ils viennent dormir parce que les trois dormaient ensemble. Donc, si ça le dérangeait, il allait dire je ne veux plus vous voir là-bas. Mais ça ne le dérangeait pas. Donc, toi, tu es qui? Il faut venir te dire il ne faudrait pas que les gens partent fêter leur un an là-bas. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu as ça à donner aux gens. Bon, il ne faut pas les gens en partent. Toi, tu as proposé quoi? Tu as déjà fait quoi pour la Chine? Tu as fait quoi? Bon, pour le 12 là, tu as place, tu as une salle à donner aux gens. Hein? C'est là-bas qu'on doit aller fêter, célébrer les un an là. Pourquoi vous aimez te tourner, vous voyez la vectée puis vous tournez, tournez, tournez autour du pot? Je suis venue me connecter là pour parler à tous les Chinois qui m'ont ramené la fiche là. Aïe, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de me dire ne poutez pas ce quelqu'un là, ces personnes. Le 12 là, si tu peux, tu prends ton billet, peu importe là où tu es, tu peux, tu réserves. Ce que tu peux boire là, c'est ce qu'il fait. Mais il vaut mieux réserver, il vaut mieux réserver pour mieux avoir une bonne place. Voilà, il vaut mieux réserver pour avoir une bonne place. Voilà, sinon le 12 là, on doit aller d'abord quelque part, tout est sur la fiche et après, ceux qui ont envie de venir au Blue Note, ils viennent au Blue Note, c'est pas obligatoire. Si tu finis que tu vas aller dormir, tu rentres, tu t'endormis. Voilà, je ne viens pas faire la pub de Blue Note, je ne viens pas faire, je ne viens pas, des Django de, comme on appelle même de Manou TGV, mais je suis contre l'injustice, je n'aime pas l'injustice. Donc arrêtez un peu au bout d'un moment, on est fatigué de vous entendre. On est fatigué de vous entendre. Fermez-le un peu. Ça, c'était pour vous. Je reviendrai tout à l'heure, dans 30 minutes, faire un direct de la mort pour autre chose. Bisous et puis prenez soin de vous. Bonne journée à tous les Chinois et on vous attend pour ce 12. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada